Je suis en chemin là, ça y est, c'est parti ! Ah mais attends, mais il y a trop d'eau là ! Parce que là on va pas passer là ! Là c'est con... là ici c'est con... Oh punaise ! Je crois que je viens de voir un poisson. Salut les Vagabonds, me voici dans la ville de Fijac où je débute ma randonnée sur le chemin de Compostelle direction la voie de Rocamadour et j'ai trop 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 hâte de vous emmener avec moi pour cette petite aventure. Je suis donc à Fijac, à l'église tout au sommet pour voir la vue avant de partir. Et voilà, je suis déjà en train de quitter Fijac, ça y est je suis sur la voie de Rocamadour officiellement. Je suis trop trop contente, ça y est, je me sens vraiment déjà à ma place rien que d'avoir fait les premiers pas, je me suis pas trop attardée d'Amphijac parce que je sentais que j'avais besoin, que j'avais envie d'aller marcher et de retrouver un peu la nature. Et ça me fait vraiment quelque chose d'être là, de retour ici, sur le chemin de Compostelle, ça me fait... Ouais, je suis vraiment toute contente et en plus il fait super beau donc je suis ravie parce qu'ils avaient annoncé de la pluie et des orages donc je suis vraiment toute contente. Je vais bien en profiter et voilà aussi pourquoi je suis partie pas, enfin je me suis pas trop attardée d'Amphijac. J'ai quand même passé, bon peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure quand même et retrouver le centre-ville de Fijac puisque je n'étais jamais revenue ici depuis il y a quatre ans, mon tout premier chemin de Compostelle, donc sur la voie du Puy-en-Velay. Et ça m'a vraiment fait quelque chose voilà, de retrouver ces petites rues, ces... Ouais, quelques émotions je crois quand même. Et pourquoi donc je suis de retour à Fijac aujourd'hui, c'est parce que sur le chemin de Compostelle il y a trois variantes. Il y a donc le GR65, la voie du Puy classique, il y a la variante qui est la voie du Scellé et puis il y a la variante qui mène à Rocamadour qui est donc la voie de Rocamadour sur laquelle je suis actuellement. A l'époque quand j'avais fait mon premier chemin de Compostelle donc j'avais pris la voie du Scellé et donc là je reviens ici sur le chemin parce que voilà j'avais envie de faire cette voie de Rocamadour dont on m'a tant et tant parlé et que j'avais longtemps existé d'ailleurs quand j'étais sur le chemin de Compostelle à savoir laquelle je choisissais. donc je suis vraiment ravie enfin quatre ans plus tard de pouvoir venir la faire et c'est vraiment chouette en tout cas et ça y est l'aventure commence, je suis trop trop contente vraiment vous pouvez pas savoir de me retrouver là je me sens déjà à ma place en fait. De suivre les balises ça y est je suis en chemin là, ça y est c'est parti ! Le chemin est particulièrement bucolique avec toutes les fleurs du printemps là ça fait plaisir, c'est très joli et c'est chouette. Par contre ça fait deux heures que je marche, toujours pas croisé un pèlerin. Non je sais que la voie de Rocamadour est moins fréquentée évidemment. Puis une autre chose sur le chemin c'est qu'il y a un peu des timings de pèlerins entre guillemets. Je pense que les pèlerins partent plus tôt peut-être le matin que l'heure à laquelle je suis partie donc marche plus tôt peut-être. Je sais pas trop, j'ai oublié ce que c'était que de marcher aux horaires de pèlerins. Mais on verra si j'en croise. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi je vais alterner entre les gîtes et le bivouac. J'ai pris donc tout mon matos de bivouac. Par contre comme on est sur le chemin de Compostelle évidemment je ne me priverai pas d'aller dans des gîtes si jamais il pleut ou si jamais j'en ai envie d'un bon une bonne douche ou d'un bon lit. Voilà je me priverai pas. Je vais pas m'infliger si j'ai pas envie de dormir dehors. Je m'écoute en fait c'est ça ma philosophie je crois sur le chemin c'est m'écouter et surtout faire au mieux pour que cette aventure soit source de ressourcement. Ça se dit source de ressourcement. Pas sûr hein. Pas sûr que ce soit pas une petite redondance dans ma phrase. La coquille du chemin de Saint-Jacques. C'est ma première coquille que je vois sur le chemin. Parce que donc le balisage sur la voie de Rokamadour c'est un balisage blanc et rouge donc balisage de GR chemin de grande randonnée. Et donc je suis actuellement sur le GR 6 qui va de Fijac à Rokamadour. Et ensuite pour rejoindre Cahors je prendrai un autre chemin de grande randonnée. Le 36 si je dis pas de bêtises. Bon et puis la vraie question parce que là c'est en train vraiment de s'assombrir un peu le ciel. Il y a le nuage qui arrive gris. Donc la vraie question c'est à quelle heure aujourd'hui est-ce que je me prends l'orage sur la tête ? Voilà ! Ou la pluie hein. Déjà rien que la pluie ça sera suffisant. L'orage on peut s'en passer à la limite. J'ai prévu de bivouaquer quand même ce soir. On verra selon. Mais si je suis à l'abri sous mon tarp, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas bivouaquer ce soir. Mais bon on verra ce qui se présente à moi sur le chemin. Je suis en train d'arriver au village de Cardaillac sous la pluie. Espérons que ça se calme un peu. On va voir si ça s'accentille ou si ça se calme. Ah bah Liz, on me dit que c'est pas par là. C'est par là. Je pense que je vais aller mettre un peu à l'abri puis voir, aviser en fonction. Bon bah voilà, il s'est mis à pleuvoir de fou. Donc je me suis mis à l'abri. Et je vais voir si ça passe ou si ça passe pas. Oh, c'est en train de s'accentiller la pluie là. J'espère qu'il existe une grosse averse et ça va s'arrêter. On verra. Bon là ça s'est calmé donc c'est cool. Mais du coup j'ai pris la décision quand même de manger, de faire mon petit pique-nique à l'abri. Vu la verse qu'il y avait. Et je vais voir après pour sûrement repartir tranquillement. Mais du coup je prends le temps d'être à l'abri et de faire mon petit pique-nique. Donc je suis en train de quitter Cardaillac où j'ai fait ma pause pique-nique. Et j'ai ressorti le poncho parce que ça s'est calmé un petit peu la pluie. Mais j'avais peur qu'il se remette à pleuvoir vraiment une grosse averse. Donc au moins je suis prête si jamais c'est le cas. Et c'est parti, je continue un peu à marcher. On verra jusqu'où et où je m'arrête en route. Après là ça fait à peu près 10 km du coup depuis Fijac que je marche. Donc je pense que je ne vais pas faire une très très grosse journée aujourd'hui. Parce que je le sens déjà un peu dans mes jambes, le poids du sac et tout. Quand c'est la reprise, la première journée en général. J'y vais tranquille pour y aller à mon rythme et écouter mon corps. et pas être en vrac demain matin. Je vais vous montrer un petit peu. J'y vais ici sous la pluie et je me suis donc mise à l'abri. Comme il a plu toute l'après-midi et que ça ne s'est pas arrêté, j'ai décidé de passer la nuit ici dans cette halte sous un toit pour pouvoir dormir à l'abri de la pluie tranquillement. Et j'ai rencontré du coup un pèlerin qui était aussi à l'abri ici sous cette halte. Aymeric avec qui on va passer la nuit puisqu'il pivoque aussi ici ce soir. On va être au moins bien abrité. Il ne fait pas chaud chaud j'avoue. Et heureusement j'ai pris des couches quand même et un bon sac de couchage surtout pour pouvoir passer la nuit. Donc je pense que comme moi je ne peux pas monter la tente vu que c'est du béton au sol, ça fait que c'est en dur. Donc je vais sûrement passer la nuit à laver l'étoile mais au moins à l'abri. J'ai eu le malheur de regarder la météo. Demain c'est aussi de la pluie qui est annoncée. Mais bon, on fait avec ! Et voilà, donc ça va être l'heure d'aller se coucher déjà. On a mangé ensemble avec Aymeric et puis Aymeric a installé sa tente juste sous l'abri. Et puis moi je vais m'installer juste à côté à la belle étoile. Et voilà, à demain. Bon matin ! Bon, on est en train de ranger nos affaires avec Aymeric ce matin. Et on va repartir sur le chemin. Il a plu toute la nuit et il pleut encore. Youpi ! Et voilà, c'est parti. Bon voilà, c'est repartir sur le chemin. Malgré la pluie avec le gros poncho, ça va le faire, ça va le faire. Et puis bien, je ne ferai pas trop de kilomètres s'il pleut trop. On avance et puis j'espère que la météo sera un peu plus clémente au fil des jours. Il n'aurait pas plu, je me serais bien arrêtée, mais bon. Trop chouette en tout cas, ce genre de petite attention là. Voilà, on essaye de viser le village de La Cappelle-Marival. Il faut y arriver avant que le supermarché ne ferme parce qu'il ferme vers midi. Et on est dimanche et du coup, sinon on n'a plus de quoi se ravitailler. Donc on va essayer d'y arriver avant midi et peut-être y rester après l'après-midi, se poser à l'abri en fait et trouver un gîte d'étape pour pouvoir rester là ce soir et tranquille. et surtout faire sécher toutes nos affaires parce qu'on est vraiment trempés là. Ça s'est un peu calmé là, donc j'ai pu sortir la caméra pour vous parler, mais sinon on a été bien trempés. Le chemin est inondé. On dirait qu'il a plu par ici. Parce que là, on ne va pas passer. Là, ici, c'est compliqué. Je crois que je viens de voir un poisson. Là, c'est compliqué. Oh, punaise. Je te filme et on voit ce que ça donne, ok ? Ça marche. En vrai, c'est chaud quand même. Sinon, c'est vrai qu'il faut partir en haut. Au-dessus. Mais je ne sais pas dire qu'on y est. Qu'on monte. Bon, attends. Déjà, je vais traverser. Mais attends, mais il y a trop d'eau là. Comment je passe ? Marécage, quoi. Tu y arrives ? Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Ok, j'arrive alors. On passe par là. Par contre, fais gaffe juste parce qu'ici, il y a du barbelé. Il y a du barbelé, donc c'est dangereux. Ok, j'arrive. On a bien fait, en tout cas, de ne pas passer par là. Quelle aventure ! Mon Dieu ! C'est bon, on est encore vivants. On est vivants. Tout va bien. En plus, ça a arrêté de pleuvoir. Au final, c'est presque agréable, j'ai envie de dire. Presque. Presque, ouais. Voilà, donc on a trouvé finalement un camping et on s'est mis dans un mobilhome avec Emeric pour la soirée. On est à la Capelle-Marival, du coup, où on est arrivés tout à l'heure et on a décidé de ne pas aller plus loin parce qu'il pleut encore et il fait froid et on voulait une douche chaude et surtout un toit au-dessus de notre tête pour la nuit, au chaud. Donc, on a décidé de faire ça. Et voilà, on va passer la soirée ici. Il n'y a personne dans le camping à part nous, je crois. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi quand même à se ravitailler. On est arrivés avant que la petite épicerie ne ferme, avant midi. Donc, on a eu la chance, on a pu se ravitailler, on a mangé un petit pique-nique et ensuite, on est venus au camping donc pour, voilà, s'installer pour la soirée. Donc, il est assez tôt et on a toute la fin d'après-midi la soirée. Mais ça peut faire du bien aussi de se reposer, de prendre son temps et voilà, d'aller à notre rythme. Enfin, je dis notre parce que du coup, avec Emeric, on marche ensemble, là. Je ne sais pas jusqu'à quand. On verra. Et voilà, c'est donc ici que va s'achever cette petite vidéo dans ce mobilhome après deux journées de grosses pluies, à marcher sous la pluie donc en direction de Recomadour sur le chemin de Compostelle où je suis de retour sur le chemin. Et donc, c'était le premier épisode de cette aventure. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour le deuxième épisode, la suite de cette aventure. J'ai bien hâte. On espère qu'il y aura du soleil surtout. Pour la suite. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un très gros pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi si vous me découvrez à travers cette vidéo à vous abonner à la chaîne sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Restez à l'affût. Ciao !